Bienvenue chez France Offshore, membre du groupe Europe Offshore, leader français et mondial en création de sociétés offshore et internationales. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit point sur l'actualité fiscale et notamment sur l'affaire France Offshore qui a permis de déceler un montage de fraude fiscale d'envergure pour les personnes qui étaient intéressées par les avantages de la fiscalité en Lettonie. On a rappelé cette vidéo « Comment créer une société offshore et finir en prison » mais on aurait pu également appeler cette vidéo « La fraude fiscale pour les nuls » selon les dires dans l'article des Echos en référence au célèbre livre d'explication de la série « Pour les nuls » ou alors même « La cour des miracles de la fraude fiscale » alors je sais que ce n'est pas très flatteur mais ça permet bien d'identifier en fait toutes les personnes qui ont fait l'objet de cette affaire de fraude fiscale France Offshore et en fait où c'est plutôt des petits porteurs qui ont été attirés par l'appât du gain en matière d'optimisation fiscale et qui sont tombés dans le piège de la fraude fiscale classique. Donc on va revenir sur cette affaire dans la vidéo pour vous expliquer un peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque vous avez envie de faire de l'optimisation fiscale mais pour lesquels il faut quand même faire attention puisqu'il y a toujours des limites à l'optimisation fiscale qui est la fraude fiscale et cette affaire de France Offshore est vraiment un très bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est parti pour la vidéo pour l'explication. Alors bien sûr avant de commencer on vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter de plus en plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Mais pour ce qui est de cette affaire France Offshore en fait en avril dernier on a eu la condamnation en appel de la banque Letton-Riettoumou pour blanchiment de fraude fiscale dans cette affaire France Offshore. C'était une des seules qui avaient fait appel du jugement du tribunal correctionnel en 2017 et sur lesquels plus de 14 prévenus salariés, collaborateurs ou encore clients de cette affaire de fraude fiscale pour tous avaient été condamnés. Et notamment le fondateur de la société France Offshore qui s'est vu infliger 5 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis et 3 millions d'euros d'amende. Bienvenue chez France Offshore, membre du groupe Europe Offshore leader français et mondial en création de sociétés offshore et internationales. Nous constituons des sociétés filiales et holdings sur plus de 75 pays mais également sur l'ensemble des pays européens qui pour leur majorité offrent une fiscalité attractive. Et seule cette banque Letton qui faisait partie en fait dans la finalité du montage avait fait appel et a été rejugée en février 2021 et a été condamnée par la cour d'appel de Paris en avril 2021 à une amende de 20 millions d'euros. France Offshore, c'est également et surtout un excellent relationnel bancaire pour tous vos besoins courants et de financement. Nous comprenons votre métier, votre besoin et vos attentes. Puisque si on veut refaire en fait le point sur cette affaire France Offshore en fait c'est un homme d'affaires qui avait constitué un site internet France Offshore et une société France Offshore qui en fait vantait à des clients de tous niveaux de richesse le paradis fiscal pour tous. Nadav Bensoussan ne lésine pas sur les moyens pour faire connaître cette opportunité. Je n'y fume hein ? Oui en tout cas on pense faire un emplacement stratégique puisqu'on est dans les smashes Schengen en tout cas les arrivées Schengen donc européennes en français naturellement résidence européenne, faible investissement local donc en effet c'est vrai qu'on attire les personnes qui se déplacent ici et c'est un panneau qui a assez de retours intéressants les gens n'ont pas de bien. En fait c'était un des pionniers au début des années 2000 qui a mis en place les montages d'optimisation fiscale par des créations de sociétés dans des pays à fiscalité privilégiée et notamment la Lettonie. En fait il a réussi à proposer à plusieurs clients d'entreprises petits patrons des professions libérales des artisans qui n'avaient pas forcément les moyens de créer des grosses sociétés pour faire des gros investissements et de faire l'optimisation fiscale on va dire lourde. Là c'était vraiment d'ouvrir les vannes de l'optimisation fiscale pour les petits porteurs pour un montant d'honoraires entre 2500 à 6000 euros de pouvoir faire de l'optimisation fiscale par la création de sociétés dans plusieurs endroits du monde même en Suisse à Hong Kong, à Singapour, Chypre, Lettonie etc. Création de sociétés dans plus de 78 pays Nous couvrons les 5 continents et bien au-delà Nous créons des sociétés indépendantes ou filiales à travers le monde telles que Panama, Tunisie, Ras al-Haïmar, Monaco, Île-Maurice, Dubaï, Canada, Etats-Unis, Russie, Maroc, Liban, Brésil ainsi que dans les 27 pays d'Europe pour tous vos besoins Et c'était censé être des mécanismes sans risque pour un gain immédiat avec des profits quand même conséquents Donc ça a séduit beaucoup de petits porteurs de libéraux, d'indépendants qui ont voulu faire de l'optimisation fiscale sauf qu'en fait ce procédé était annoncé comme légal puisque même sur son site internet François Chor se présentait comme faisant partie d'un réseau de juristes, d'avocats et d'experts comptables pour proposer des situations légales Tout à fait, donc ça ce sont des dossiers récents en fait de constitution, enfin toutes sortes d'applications, sociétés etc. Des gens qui veulent plus payer d'impôt en France Des gens qui veulent payer des impôts, moins et ailleurs Les noms vous ne pourrez pas les voir bien entendu mais en fait ça vous donne quand même une idée de ce à quoi ressemblent les documents officiels béton mais les noms, ben ils n'y sont pas on a dû oublier les noms Mais tout est légal Tout est conforme à la loi On constitue un dossier, on respecte des critères d'investissement et on dépose le tout auprès des différents organismes Sauf que finalement en fait il est apparu que les différents montages financiers fournis par cette société France Offshore en fait relevaient plus de la fraude fiscale puisqu'il y avait des montages avec des fausses factures des centrales d'achat ou des filiales fictives pour justement délocaliser une partie du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés en France et notamment par ces indépendants Donc en fait le but de ce montage effectué par France Offshore c'était plutôt de créer des sociétés fictives à l'étranger des simples boîtes aux lettres pour facturer des prestations pour la plupart du temps fictives pour justement faire transférer une partie du chiffre d'affaires qui aurait dû être imposable en France à l'étranger Et ensuite l'argent qui était transféré de la France aux pays étrangers atterrissait sur cette banque les tonnes et les clients français pouvaient récupérer leur argent grâce à une carte bancaire professionnelle qui était fournie par la banque et tout ça de manière anonyme Donc bien sûr il faut savoir que ce mécanisme France Offshore a fait l'objet de beaucoup de publicités que même son dirigeant est passé à la télé a fait des reportages pour vanter les mérites de ces montages sauf que ça a attiré bien sûr l'œil des impôts qui en 2008 ont fait une visite domiciliaire dans les locaux de France Offshore en France La visite domiciliaire c'est une perquisition fiscale On a fait une vidéo explicative sur ce mécanisme qui sont concernés par visite domiciliaire comment contester les moyens de recours quelles sont les suites de la visite domiciliaire donc on vous renvoie à notre vidéo si vous voulez avoir plus d'informations dessus mais en tout cas les locaux de France Offshore ont fait l'objet de cette perquisition fiscale donc cette visite domiciliaire qui a donné ensuite lieu à une information judiciaire avec un dépôt de plainte par l'administration fiscale au titre d'une fraude fiscale et ensuite la société plus son dirigeant d'autres salariés et des avocats qui participaient au montage ont été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée et notamment la banque Letton Riettemu qui hébergeait les fonds blanchis en fin d'opération donc il y a eu déjà eu la première condamnation en première instance auprès du tribunal correctionnel de Paris le dirigeant de cette société France Offshore a été condamné à 50 prisons dont 3 avec sursis et plus de 3 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale blanchiment de fraude fiscale association de malfaiteurs escroquerie en bande organisée et travail dissimulé il y a également la plupart des clients de France Offshore qui ont été condamnés également pour fraude fiscale et ensuite seule la banque et le dirigeant de la banque Letton ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui a été rendu en 2017 et on a eu ce jugement en appel en avril 2021 qui a condamné la banque Letton à une amende de 20 millions d'euros donc voilà on a terminé sur cette affaire France Offshore donc le but de cette vidéo c'était plutôt de vous informer sur les risques d'être attiré par une optimisation fiscale dite agressive de ne pas tomber dans les pièges des sites internet qui vont vous permettre de créer une société à l'étranger pour quelques milliers d'euros et pour lesquels en fait finalement il n'y aurait aucune substance dans cette société et vous continuerez à diriger votre société depuis la France à voir votre clientèle depuis la France de tout faire depuis la France on a fait d'autres vidéos qui expliquent les risques en matière d'établissement stable de remise en cause du lieu d'imposition même si vous créez une société à l'étranger et des principes de l'imposition notamment en matière d'impôt sur la société lorsque vous exercez votre activité en France par intermédiaire d'une société domicilée en France ou à l'étranger avec les conséquences en matière fiscale à la fois en matière d'activité occulte de redressement de majoration de 80% de délai de prescription pouvant être allongé à 10 ans et le risque ultime c'est le délit de fraude fiscale puisque maintenant on a également une plainte automatique un renvoi automatique de l'administration fiscale si les droits et majorations sont supérieurs à 100 000 euros donc il faut faire très attention à vos obligations fiscales au lieu d'imposition de votre chiffre d'affaires pour être sûr d'être en conformité avec vos obligations fiscales en France si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ces notions de visite domiciliaire sur ces notions de fraude fiscale on a fait des vidéos explicatives et on vous renvoie à nos vidéos pour comprendre justement les mécanismes de procédure fiscale et comment fonctionne l'administration fiscale pour remettre en cause le lieu d'imposition le lieu d'imposition de votre activité on reste également à votre disposition si vous avez des questions en matière fiscale et de procédure fiscale et également en matière de fiscalité internationale vous pouvez nous les laisser en commentaire ou alors nous joindre par le lien pour prendre un rendez-vous avec nous en tout cas on vous invite encore à liker la vidéo à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter encore plus de contenu et vous aider à minimiser vos risques en matière fiscale à liker la vidéo à liker la vidéo à liker la vidéo – Sous-titrage FR 2021